Selon les statistiques, 100% des êtres humains finissent par mourir. Pour 100% des gens, la vie c'est mortelle. On finit tous par mourir. On a bien beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller. La mort est appelée parfois la grande faucheuse, la grande dévoreuse de l'humanité. La pire ennemie de l'être humain. Elle engloutit tout. La Bible dit « Le séjour des morts n'est jamais rassasié ». Il dit « Donne, donne ». Il est insatiable et ne dit jamais « Assez ». On entend ça et on se dit « Mais n'y a-t-il pas quelque part quelqu'un qui pourrait bien venir mettre un terme à la mort, régler son cas, l'éliminer, l'anéantir pour toujours ? Et à ce grand soupir qui montre en nous ? » Eh bien, la Bible répond « Oui, il y a quelqu'un qui peut anéantir la mort. » Dieu, dans sa parole, promet d'anéantir pour toujours la mort. Qui a ce pouvoir, qui a cette capacité ? C'est le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui vient et qui anéantit la mort par sa résurrection glorieuse. C'est lui qui en triomphe. Dans le duel contre la mort, c'est Jésus qui remporte la victoire. Alors que cette grande dévoreuse éliminait des générations de personnes. Elle se présente face au Fils de Dieu comme un lion affamé pour le dévorer. Mais c'est lui qui remporte la victoire parce qu'il ressuscite des morts. Il anéantit la mort pour toujours. Et il nous enseigne que quiconque croit en lui va ressusciter d'entre les morts. Quelle bonne, grande, merveilleuse nouvelle ! Sous-titrage Société Radio-Canada